La rédaction aujourd'hui est Soledad Fox, bonjour, merci d'être avec nous, vous signez dans la collection Grande Biographie chez Flammarion une très très belle biographie de Georges Semprin, l'écriture et la vie. Alors d'abord je dis que nous profitons de votre venue en France parce que vous ne vivez pas en France. Non j'habite aux Etats-Unis. Donc on profite de votre venue en France pour pouvoir vous interroger. Alors avant de parler du livre, on parle du titre parce que quand j'ai lu l'écriture et la vie, j'ai lu l'écriture ou la vie. Et j'imagine que ce titre n'a pas été le choix du hasard. Non, ce n'était pas une coïncidence et c'est peut-être que je manque d'imagination mais j'ai voulu jouer un peu avec son titre. Et peut-être le titre avec l'écriture et la vie, c'est pour dire que c'est impossible de séparer les deux chez lui. C'est toujours l'écriture et la vie qu'il y a un mélange toujours chez lui. Alors quand on commence une biographie, on va évidemment rentrer plus avant dans le détail, quand on commence une biographie on se dit, surtout quand c'est un homme qui est aussi connu que Georges Semprin, mais est-ce que de son vivant, il a voulu déjà dessiner et créer son personnage ? D'autres l'ont fait avant lui comme Marguerite Ursenar, même Marguerite Duras l'a fait un peu. Ou est-ce que finalement, dans toutes les recherches que vous avez faites et Dieu sait que vous en avez faites, il est fidèle à l'image qu'on a de lui ? Moi je crois que d'abord tout le monde veut recréer son image un peu. Ce n'est pas que les écrivains, mais bon c'est vrai qu'il faut du talent pour le faire et lui il en avait beaucoup. Je ne sais pas, je ne peux pas dire finalement, voilà dans deux mots qui est le vrai Georges Semprin. Même ses amis, les gens qui le connaissaient, d'ailleurs les gens qui le connaissaient le plus, ce sont les gens qui me disent, c'était quelqu'un impossible de connaître, parce qu'il avait beaucoup de compartiments, il avait beaucoup de feuilles si vous voulez. Et c'est quelqu'un très difficile de connaître avec un talent immense pour se réinventer, pour se renouveler comme il a fait autant de fois dans sa vie. Alors, quel lien avez-vous avec Georges Semprin ? Pourquoi d'un coup on se dit, je vais écrire une biographie de Georges Semprin ? Je crois que, bon, il y a plusieurs liens. D'un côté, il était le cousin de ma mère, alors il y a un lien de famille. Puis, moi je suis quelqu'un qui a toujours travaillé l'exil, les témoignages de la mémoire, j'ai travaillé l'exil républicain-espagnol, la Shoah, l'antifascisme, tout cela. Alors, Georges Semprin, c'est quelqu'un qui renferme toutes les choses qui m'intéressent. Alors, c'était vraiment un sujet très, très complet, même trop complet. Mais est-ce que ce n'est pas finalement un peu dérangeant de faire partie de la famille, de celui qu'on va décrire, avec, c'est une possibilité, des zones d'ombre ? Pour moi, ça n'a pas été un problème, pas du tout. Je ne le connaissais pas, parce que lui, sa famille a fait l'exil. Ils sont partis en 1936. Ils ont quitté l'Espagne en 1936. C'est long avant ma naissance. Alors, on n'a pas fait jamais une vie de famille. Ma famille s'est cassée, comme autant de familles espagnoles, par la guerre civile. Alors, il y avait une division très grande entre ma famille et la sienne, même s'ils étaient tous ensemble dans une grande famille qui partageait un arrière-en-père et un homme de famille. D'autre part, j'étais surtout motivée par savoir, je le trouvais très mystérieux, toujours, très fascinant et très mystérieux, mais je n'avais pas du tout en tête ce que j'allais écrire. C'est un livre qui est tout à fait défini par mes recherches, pas par des idées que je voulais dire qu'il était gentil ou pas gentil ou parfait ou imparfait. C'est tout ce que j'ai trouvé et ces livres, ce sont la base du livre, pas les idées que j'avais à l'avant. Notre invité est Soledad Fox, le livre dont nous parlons, Georges Semprin, l'écriture et la vie, paru chez Flammarion dans la collection Grande Biographie. Ce qui est fascinant chez Georges Semprin, c'est qu'il va traverser complètement l'histoire, et puis il ne va pas traverser l'histoire d'un pays qui est le sien, qui est l'Espagne, mais il va traverser une histoire beaucoup plus large, beaucoup plus européenne. Donc il naît en 1923 dans une famille, une grande famille de la bourgeoisie madrilène. Qui sont ses parents ? Ses parents sont... Je commencerai par qui sont ses grands-parents, si je peux, parce que son grand-père est le premier ministre de l'Espagne. Il a été cinq fois premier ministre. Alors c'est sa fille qui est la mère de Georges Semprin. Alors la fille, c'est une fille comme ses soeurs et ses frères, qui est grandi dans une famille très puissante, et les enfants ont été très protégés, et la vie de Georges Semprin a commencé dans ce même milieu. Très protégée, famille puissante, aisée, et bon, tout d'un coup, ça se rompt. C'est d'abord avec la mort de sa mère, et puis le père a marié une frôline qui enseignait les enfants à la maison, et les sept frères et soeurs étaient avec son père, la frôline qui, évidemment, n'était pas sa mère, et puis aussi ça a coupé les liens, un peu les liens économiques avec la famille de la mère. Et le père de Georges Semprin, c'était un intellectuel, il était républicain, intellectuel, très catholique, et dépendait beaucoup de sa femme. Alors quand sa première femme est morte, les choses sont devenues plus difficiles pour eux, dans le sens économique. Et puis, d'un coup, c'est la guerre espagnole qui commence, et la famille part vers la France. Et le père de Georges, la mère est morte, alors quand il était petit, le père va partir et il ne va jamais revenir en Espagne. Alors son père ne va jamais revoir son pays, il vient en France, il finit en Italie, et il ne va jamais faire le voyage pour traverser la frontière entre la France et l'Espagne encore. Alors, je vais revenir un tout petit peu en arrière, parce que la figure du grand-père est une figure d'autant plus intéressante, que je découvre en vous lisant, que finalement, Semprin va s'imaginer une sorte d'enracinement espagnol extrêmement lointain, grâce à ce grand-père. Et j'aimerais que vous en parliez, parce que quand je l'ai lu, c'est dans les premiers chapitres du livre, on voit déjà comment finalement, on ment sans mentir, on sent un certain nombre de choses qu'on transforme en réalité. Et ça, c'est intéressant dans une biographie. Oui, je pense que les biographies, au moins les biographies peut-être un peu anglo, et moi, je suis, ma éducation a été aux États-Unis, et je crois que les biographies aux États-Unis et en Angleterre, en général, commencent avec l'enfance et avec l'arrière-enfance, même avec les arrière-grands-parents, et tout le monde, tous les ingrédients que cet enfant a pour imaginer comment va être sa vie. Et la mère de Georges Semprin, la fille d'Antonio Maura, Premier ministre de l'Espagne, lui disait toujours à son fils, vous allez être ou président de la République, ou écrivain. Elle répétait ça. Alors, pour le petit enfant, comme son grand-père était Premier ministre, ça lui semblait tout à fait possible qu'il pourrait être président de la République. Ce qu'il ne savait pas quand il était petit, c'est qu'il n'y aurait pas une République en Espagne parce qu'il y aura Franco jusqu'en 1975. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que, et vous venez de nous le rappeler, il est dans une grande famille, il est issu d'une grande famille, mais lui, c'est un peu le chouchou, c'est un peu le fils prodige, et toute sa vie, finalement, il va être un peu le chouchou de tout le monde. D'abord, il est très beau, il faut même reconnaître les choses. Quand même un très, très bel homme, en plus extrêmement charmant, et j'imagine que ça devait être un bambin délicieux. Oui, je crois qu'il était un peu toujours le star. Et pourquoi lui? Par exemple, il avait des frères qui étaient aussi très beaux, très intelligents, très doués. Pourquoi lui? Comment ça se passe? Pourquoi c'est lui le frère qui a fait la résistance française? Pourquoi? Alors, dans ce livre, j'essaie d'expliquer tout cela, parce que je ne voulais pas du tout faire une liste des choses qu'il a faites ou dire qu'il était extraordinaire ou que sa vie a été extraordinaire parce qu'il a vécu le 20e siècle, parce qu'il était un miroir du 20e siècle. Ce n'est pas ça du tout. Je vois quelqu'un qui a fait des choix pour s'engager à chaque pas, qui voulait participer à tout, parce que tout le monde qui a vécu le 20e siècle a vécu un siècle extraordinaire. Et bon, il y a des gens qui ont vécu des choses qui n'ont pas du tout choisi, qui étaient des choses bouleversantes et affreuses. Et lui, au moins, c'est ça qu'il dit un peu, il a créé sa vie. Il a choisi de faire la résistance. Il a fait le choix d'être communiste, clandestin. Ce ne sont pas les cartes qu'on lui a données. Il a choisi de participer. Mais il y a des destins qui pourraient être comparés, d'ailleurs, à celui de Saint-Prince. C'est évidemment André Malraux, qui lui aussi a fait de nombreux choix. Lui aussi a fait la guerre d'Espagne, lui aussi a participé à la résistance, qui est aussi devenue ministre de la Culture. Donc, c'est vrai que c'est une époque qui va porter un certain nombre d'hommes très charismatiques. Parce que ce qui va le caractériser, finalement, c'est ça, peut-être, le différenciant de ses frères, c'est qu'il a un charisme extraordinaire. Oui, je crois. Les frères aussi étaient très charismatiques. Alors, moi, j'ai essayé de faire des... Mais bon, oui, je crois que peut-être les frères n'ont lu autant de Malraux que Georges Saint-Prince. Parce que lui, Malraux était vraiment un de ses idoles. Malraux, Hemingway, c'était les hommes de la pensée, de l'action, de la littérature. C'est toutes les choses que lui, il aimait. La guerre civile ? Oui. La guerre civile, ça va être évidemment un tournant dans la vie de Georges Saint-Prince. Absolument. Parce que sans cette guerre civile, il aurait pu effectivement continuer de vivre tranquillement en Espagne et de devenir, selon les voeux de sa maman, président ou écrivain. Donc, qu'est-ce qui se passe au moment de la guerre d'Espagne ? Qu'est-ce que c'est que cette cassure qui arrive ? Pour lui, en concret, ils étaient en vacances de famille, comme beaucoup de familles espagnoles, parce que la guerre arrive le 18 juillet 1936. Et alors, pour lui, c'est la fin de tout. parce que dès que la guerre commence, les franquistes vont prendre le pouvoir par toute l'Espagne. Alors, dès que la guerre commence, l'Espagne qu'ils avaient connue, que les Espagnols avaient connue, c'est fini. Et le franquisme et la répression franquiste arrivent petit à petit, avec l'aide de l'Allemagne et l'Italie, par toute l'Espagne jusqu'à la fin de la guerre, même s'il y a eu vraiment une guerre et une résistance impressionnante, non ? Des Espagnols et aussi des brigades internationales qui sont allées lutter en Espagne. Mais tout s'est changé. Et la génération des parents de Georges Saint-Prin qui étaient progressifs, libérales, intellectuels, catholiques, tous se mélangent, bourgeois, haute bourgeoisie peut-être, mais bourgeois, cet genre de famille est éliminé. Cette classe est éliminée par toujours. Alors, la classe de ses parents s'est finie en Espagne en 1936. Et alors, même quand il part en France et lui, il fait l'exil, et l'exil pour lui, c'est très dur parce qu'il ne part pas le français. Ils ont eu une Fräulein allemande. Il parle l'allemand couramment, qui sera très important à Buchenwald. Mais il ne parle pas du tout le français. Les Français se moquent de lui. Ce n'est pas la France d'aujourd'hui où il y a Valls, Anne Hidalgo, même je crois que le directeur du Louvre est d'origine espagnole. Ce n'était pas du tout le cas en 1936, quand la famille Saint-Prin est arrivée. Et les rouges espagnols n'étaient pas les bienvenus dans tous les quartiers. Notre invitée est Soledad Fox. Nous parlons de son livre, Georges Semprin, L'écriture et la vie, grande biographie. C'est le nom de la collection et c'est évidemment chez Flammarion. Alors, on va accélérer un peu parce qu'on pourrait vous écouter des heures, mais ce livre, il faut le lire. Parce que vous disiez tout à l'heure que c'est une bio à l'américaine. Oui et non. Parce que les bio à l'américaine ne sont pas émouvantes. C'est des faits. Et on nous envoie des faits les uns après les autres. Très documentés, mais ce sont des faits. Or, il y a beaucoup d'émotions dans ce livre, finalement. On sent quelque chose qui n'est pas du tout de l'ordre de la biographie américaine, mais qui est, pour le coup, extrêmement française. Puisque le sentiment passe. Vous l'aimez, cet homme ? Oui, je l'aime et j'essaie de le comprendre. Et oui, j'essaie tout à fait d'être impartiale comme une professionnelle, une chercheuse, prof. Mais quand on voit, il y a des documents que j'ai vus, des lettres, des photographies, sa carte d'enregistrement à Buchenwald. Il y a des choses qu'on voit et je trouve que c'est impossible de rester insensible. Et même, on ne veut pas rester insensible devant des documents pareils parce que ce sont des documents historiques. Mais moi, j'essaie toujours de comprendre l'histoire à travers, parce que j'aime beaucoup le genre de la biographie. Alors, pour moi, c'est important de connaître l'histoire à travers l'individu. Alors, moi, avec une personne, dans ce cas-là, c'est Georges Semprin, mais je peux penser aux autres et peut-être aussi aux autres qui ne sont pas du tout connus, ni des stars, mais des gens qui ont vécu les années 30, 40, 50. il y a beaucoup d'histoires, des vies bouleversantes, des vies, je ne sais pas, ce sont dans les choses, les histoires personnelles qui se sont frappées contre la politique, contre l'histoire. On trouve tout dans une personne. Il ne faut vraiment pas chercher plus loin, pour moi. Alors, on va parler justement de cette expérience de Buchenwald qui va évidemment marquer à jamais sa vie puisqu'il va défendre la mémoire de la Shoah, de l'Holocauste durant toute sa vie. Il va même y retourner avec ses petits-enfants. Oui, c'est ça, avec ses petits-enfants, il en a deux, me semble-t-il. Il va retourner là-bas et toute sa vie, il va porter cette histoire. Oui, il a trois petits-enfants, je dis, au cas où la famille nous écoute. J'ai mal lu mes notes. Il va toujours défendre la mémoire de la Shoah et de l'Europe en général. Avant de mourir, il travaillait beaucoup sur l'Europe et il disait, pour lui, c'était incroyable l'Europe qu'il a arrivé à voir l'Europe où il ne faut pas montrer un passeport pour aller dans un pays ou un pays de l'autre, il y a une monnaie, l'euro pour tout le monde. Alors, pour lui, c'était incroyable. Mais la Shoah, il sentait qu'il avait le devoir et le privilège aussi, je crois, de faire mémoire de la Shoah même s'il n'était pas juif. Alors, c'est très intéressant. Moi, je trouve que ça vaut beaucoup la peine de lire Primo Levi et Lévisel et d'y mettre là, Georges Saint-Brun aussi, et de voir comme un déporté politique non-juif veut faire hommage aux victimes juives de la Shoah. Et il fait vraiment un effort de le faire. Il le fait très bien même s'il se rend compte et il laisse très clair qu'il sait que c'était le même destin pour lui parce qu'il avait choisi de lutter. Si je vous dis la Moï. Je ne sais pas ce que c'est. La Moï. Il va M-O-I il va entrer dans la Moï c'est la résistance. Je ne le prononce pas comme ça. Alors, dites-moi comment vous le prononcez. Je croyais que c'était la Moï. Oui, oui, oui. Je comprends. Je comprends. Alors, cette résistance juive, communiste, parallèle, ça aussi, ça va être un moment qui va être un moment important dans sa vie. Oui, c'est un moment très important pour lui et c'est un moment il faut dire où il a trouvé il a eu des difficultés en France parce que sa famille n'avait pas de l'argent c'était des exilés et il y avait quelqu'un avec lequel il logeait qui lui a aidé à payer le lycée ou les frais le maintenir pendant qu'il était au lycée Henri IV et ce monsieur tout d'un coup a coupé ce soutien alors il en avait beaucoup de doutes pour son avenir. Non, ce n'était pas du tout l'avenir que sa mère avait prévu. Malheureusement, c'était le contraire. Il était très bon étudiant, très intelligent mais il n'avait pas de moyens de se soutenir et personne ne pouvait lui aider et c'est à ce moment qu'il a commencé vraiment à se mettre dans la politique, à se rendre compte de ce qui se passait autour de lui et à être politisé. on peut dire ça ? Politisé. C'est le moment où ils prennent une vraie conscience politique, pas des livres, pas de Nietzsche, pas de Malraux, la guerre civile espagnole mais Paris, maintenant, immédiatement, tout de suite, il faut faire quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire ? Une dernière question et je laisse à nos auditeurs et à nos auditrices le plaisir de vous lire parce qu'on ne va pas tout raconter. Je vous donne un nom propre, alors je vais essayer de bien le prononcer, je vous donne un nom propre et vous me révélez quelques petites choses, pas tout, mais quelques petites choses. Federico Sanchez. Federico Sanchez, c'est un homme très intéressant qui avait toujours dit qu'il a choisi un peu par hasard ce nom, c'était son nom d'agent clandestin, un de ses noms parce qu'il y en avait plusieurs mais c'était le plus connu, il a écrit son bouquin l'autobiographie de Federico Sanchez et aussi Federico Sanchez vous salue bien. C'était le deuxième avec ce nom, c'était son nom d'agent clandestin et moi je trouvais toujours que c'était un hommage à Federico Garcia Lorca qui a été tué juste au début de la guerre civile espagnole en 36, même s'il dit que c'est l'hasard, il faut toujours se méfier des romanciers. Nous avons dit depuis le début que cet homme était un homme extrêmement beau, extrêmement charmant donc forcément un certain nombre de femmes ont partagé son existence, il en a aimé beaucoup, beaucoup l'ont aimé également mais finalement comment dire pour parler comme les jeunes la vie sentimentale de Georges Sempro n'a pas franchement fait le buzz c'était quelqu'un de très discret finalement quelqu'un de relativement secret quelqu'un d'élégant c'était quelqu'un d'une discrétion professionnelle parce que c'était un clandestin professionnel alors il était très discret très élégant oui et en fait il a été marié à la même femme pendant 50 ans à Colette Leloup et oui écoutez merci infiniment Soledad Fox d'avoir été avec nous aujourd'hui pour parler de Georges Sempro l'écriture et la vie grande biographie flammarion alors vous allez lire évidemment ce livre il y en a un peu plus sur les femmes quand même parce que voilà on en croise on en croise certaines certaines d'ailleurs dont on a que le prénom parce qu'il n'en parle qu'avec un prénom et quand on le lit elles sont un peu partout c'est que pour les lecteurs ces histoires c'est que pour les lecteurs donc si vous êtes une lectrice ou un lecteur de Georges Sempro et bien en lisant vous allez pouvoir décrypter et si vous n'avez pas encore lu Georges Sempro et bien commencez par le livre de Soledad et puis lisez après l'oeuvre de Georges Sempro et puis vous pourrez faire raccord merci infiniment d'avoir été avec nous à vous merci